Bonsoir et bienvenue au BioGamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes encore lundi et le lundi c'est toujours un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble, on visite un camp. On live from the Appalach, voici tout de suite le 258ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Stéganographique, appelons-le Stégano. Alors que pour notre deuxième visite du jour, nous sommes sur le golfe de White Springs, de retour sur le golfe comme dirait l'autre. Ça manque un tout petit peu de fluidité très clairement. Mais regardez, notre camp où il est beau, style colonial, joli bois moderne, bleu, avec des fenêtres au rez-de-chaussée et ce qui est peut-être le premier étage ou qui est peut-être... Hop, je me penche, non, visiblement, c'est très haut de plafond en fait, c'est un seul étage en haut de plafond. Ça aussi c'est quelque chose qu'on voit couramment, des fenêtres normales pour le premier niveau et puis vous avez un demi-pand de mur en plus pour donner de la hauteur avec cette rangée de fenêtres. Ça rend toujours généralement du meilleur effet. Le camp est posé sur l'eau, sur un petit étang en bordure de Green. Ce que le Green est là-bas est que Stéganographique est là. Elle, elle, parce que c'est elle visiblement, elle est là. Elle est en train de vider les réserves de son collectron récupérateur de la confrérie de l'acier. Elle a d'ailleurs un poste avancé de la confrérie de l'acier dans lequel nous allons voir découvrir. Il s'agit de la zone technique, les enfants. Voilà, belle petite zone technique. Dans du préfabriqué, elle a accroché quand même un diplôme, un diplôme de chez Voltec au mur. Un petit casier blanc derrière qui sort tout droit d'un abri. Et vous avez un, deux, trois, vous avez tous les établis qui sont là, classiques. Vous avez derrière, là-bas, au bout, la boîte à recyclage. Elle a un joli sac à dos, un joli sac à dos de l'as de l'armure. On va lui dire bonjour, Stégano, voilà. Bonjour, cher ami. Je visite, pas d'inquiétude. Je ne fais que passer, rendons-nous à la maison. Petit puits, s'il vous plaît, devant, alors qu'il y a de l'eau encore à côté, mais il y a un puits. Mais regardez, c'est à l'effigie, c'est à l'image de Slocumjo. Une jolie enseigne lumineuse sur le toit avec le donut qui se baigne dans le café chaud. Le panneau qui nous souhaite une bonne journée. Enfin, un bon matin, un bon réveil, un good morning, s'il vous plaît. Les petites bûches qui sont en train de griller dans du métal, c'est parfait. Et quand on rentre, regardez. Oh là 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 là, ça c'est moins sympa le fond-jeu qui vient d'apparaître. Mais euh... Elle s'en occupe, elle s'en occupe comme une grande, c'est chez elle après tout. Je crois que l'allié du camp s'en occupe aussi. Il y a donc un petit bassin intérieur, regardez, c'est ce petit bassin intérieur en V, avec un angle droit, qui est construit autour de ce petit bateau pneumatique dégonflé, dans lequel il y a Roger et sa dame, avec sa dame, sa fiancée ou sa maîtresse, d'ailleurs je ne sais pas. Oui, les squelettes de Fallout 76, je les ai appelées Roger depuis le début. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu les appeler Roger, donc dès que je vois la squelette, je l'appelle Roger. Voilà, avec un jacquot-lanterne entre les deux. Vous avez une belle table ronde, massive, avec de beaux fauteuils, petite bougie posée dessus, vous avez dans le coin là, regardez ça. Vous avez le baby-foot, belle affiche encore, welcome home au mur. Et vous voyez là, vous avez un mur en faïence avec une alternance de noir et de blanc. Elle a alterné les faïences du mur, tout comme les carreaux du carrelage au sol sont noirs et blancs. C'est raccord et c'est génial. Il y a la chaise longue avec le sapsquatch posé dessus. Il a aussi sa petite table basse à côté et des bougies, c'est extra. Derrière le baby-foot, là-bas, regardez, vous avez une table avec un siège, c'est du Red Rocket. Une collection de magazines qui est relativement bien avancée. Il y en a encore d'autres d'ailleurs ici sur le présentoir. Un petit carré de culture avec un arbre à fruits mutants, juste un seul et une statue. En marbre qui a l'air, regardez, qui a l'air de verser de l'eau et qui est installée où ? Juste au-dessus du bassin. C'est génial. Elle a des petits spots qui l'éclairent. C'est extra. Très belle idée aussi ce bassin intérieur, c'est vraiment pas mal du tout. De l'autre côté, et ici c'est à moitié ouvert, regardez ça, le corps est à moitié ouvert par ici. Vous avez alors un Porsche. Un Porsche, si cette fois-ci ne fait pas juste devant l'entrée ou le tour de la maison, il est dans un angle. Il est dans un angle de la maison où le Porsche est utilisé, regardez ça, pour poser un bar. Un joli bar. Un buffet de la Fashion Art à côté. Vitrine pour chope de bière de son nom exact avec les chopes dessus. Vous avez le fermenteur et le poste de... Le poste de destination, le poste de brassage, pardon, et des machines devant le Slow Kim Jo. On a bien vu l'enseigne Slow Kim Jo devant l'entrée, et bien voilà. Nous y sommes, c'est du Slow Kim Jo pur et dur. C'est marqué open, des petits ballons. Vous avez le carrelage typique Slow Kim Jo derrière avec des panneaux aussi, Little Italy, etc. Vous avez la pendule Slow Kim Jo avec le donut, celui là-haut. Ici. Qui ne rend pas du meilleur effet sur la PS4, mais voilà. Ah, le changement de génération, c'est ça. On voit tout de suite, on voit vraiment la différence quand même. Le mur avec la belle tapiserie Bordeaux à losange dorée. Elle vient de fermer cette zone-là. Elle vient de remettre un mur. Elle travaille sur son plan pour ce moment même. Boulle à facette au plafond. Même si là, comme il ne fait pas nuit, ça ne rend pas. C'est vraiment génial. On est vraiment très très bien dans ce camp. Et vous voyez ce que je vous disais, c'est vraiment haut de plafond. Il y a ce demi-mur en plus avant le toit qui a été rajouté. Ça peut apporter de la luminosité. Parce que la lumière peut rentrer par les fenêtres. Et puis, ça donne du volume à la pièce. C'est plutôt pas mal du tout. Et on va aller visiter l'étage parce qu'il nous reste l'étage. L'étage qui, en fait, hop, on arrive sur une petite terrasse là. Ici, une avancée. Regardez, on a un extérieur de nouveau. Il y a juste un espace de fondation, voilà, tout fait, préfabriqué avec le sol en treillis métallique. Et on va rentrer dans la pièce. Regardez cette petite pièce. L'alliée du camp est ici. Elle est habillée dans une espèce de tenue de cow-boy. Elle a un masque sur le visage. Ça, c'est bien. Ça respecte les barrières, les gestes barrières. Elle a le bijou du mystère autour, l'œil de rein autour du cou. Petit buffet, petite commode ou petit meuble, en tout cas, avec une plante grasse dessus. Un coucou. Coucou classique, pas coucou Voltec. Lavabo et miroir. Toujours des beaux rideaux au mur. Et là, le lit à Valdacar dans un coin. La cache, la cache ici de l'abri 94. La table basse, la demi-table basse ronde avec le réveil dessus. C'est super sympa. Petit tableau ou mur. Cheminée animatronique. C'est pas la toute dernière, la toute dernière rustique qui fait du vrai feu. Non, c'est la cheminée électro-machin, électro-domine, voilà. Il y a une statue d'un top 1, s'il vous plaît. Il y a une statue en or issue de Fallout Winter, de Nuclear Winter, pardon. Le petit bateau dans sa bouteille. La lampe poisson. Et regardez, je vais aller voir la pièce ici, la petite pièce là. Arche de décontamination contre le mur. Là, on est sur un style métallique. Le sol et le mur avec le liseré rouge. Tout ça, ça vient de Fallout First. Et vous avez au bout la console du commandant Naguère et un terminal personnel avec une chaise de superviseur. Un fauteuil de superviseur. Dans ce petit coin mansardé. Tout à fait spécifique, dédié à l'allié de stéganographique, pardon. Des appliques au mur. Il y a ce fameux lustre là qu'on a vu aussi, il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière, qui rendait très très bien. Je trouve qu'il rend super bien aussi. Je ne sais pas ce que c'est que ce lustre là. Encore avec comme des bois de serre en fait, de rat de serre sans doute. Et il nous reste la terrasse et regardez la terrasse carré de culture avec arbre à fond du temps, blé sur un, un petit poulailler et de l'autre, the méga super réacteur. Et bien, ce n'est pas magnifique ça les enfants. Et puis vous avez une mangeuse de foin de la bramine. Eh bien mes chers enfants, voilà, magnifique. On arrive de l'autre côté du toit, voyez, on en revient à l'enseigne du, à l'enseigne Slocumjo avec le donut. qui descend et qui monte du café fumant. J'aime beaucoup ce truc là. Voilà, très 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 beau camp. Un camp très sympathique encore, je trouve. Vraiment, oh là je me suis planté, je vais essayer d'y retourner, regardez. Quand j'arrive là, vraiment, cette idée d'un bassin intérieur, parce que c'est construit sur l'étang et de laisser comme ça un petit espace avec l'eau apparente en intérieur et puis cette petite scénette avec le bateau pneumatique dégonflé et les deux squelettes dedans. La statue aussi qui a l'air de verser de l'eau, c'est absolument génial. En tout cas, je suis fan. Si vous aussi, vous avez apprécié ce camp avec ses amours de Slocumjo ouverts, vraiment très sympa, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, etc, etc. Vous connaissez tout ça par cœur. Mais chers enfants, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous faire des gros 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 poutous, à vous souhaiter une excellente soirée et à vous donner rendez-vous dès demain matin, mardi, pour un nouvel épisode d'un jour un camp. C'était Papy, on live from the Appalach, depuis chez Slocumjo, à vous les studios. Ciao ! Sous-titrage ST' 501